Et si je n'avais pas été établie, enracinée dans cette parole et dans la foi, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Oui, Dieu est bon, Dieu veut nous guérir, Alléluia. Mais très souvent, on ne veut pas mettre la parole d'homme, on ne s'en nourrit pas assez. Et on est émacié spirituellement, et quand le cancer frappe à la porte, alors on se demande, « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? » Ce serait mieux, c'est pour ça que Jésus lui dit de bâtir votre vie sur le roc. Vous voyez, mon mari, il bâtit les maisons. Vous savez, le secret, il ne va pas battre une maison quand il y a des ouragans, quand il y a des tempêtes et tout ça, non. Il le fait quand il y a du poton. C'est là qu'on doit commencer à bâtir notre vie sur le roc, c'est quand tout va bien. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils attendent qu'il y ait l'ouragan qui arrive, la tempête qui arrive, pour dire, « Ah, la parole, donne-moi un verset, donne-moi un verset ! » Combien d'entre vous savez que ça ne va pas être facile ? Oui, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu veut nous guérir, mais ce n'est pas facile de recevoir les bénédictions quand vous êtes dans une barque avec la tempête, c'est qu'il y a... N'est-ce pas ? Mais si vous avez passé du temps, quand il fait beau, que c'est calme, que tout c'est tout bien, pépère, pépère, que vous passez du temps à vous nourrir dans la parole, à établir votre vie sur la parole. Parce que quand la tempête vient, alors, tout le monde verre. Et vous, vous allez être calmos. Et c'est comme ça. Il y a 15 ans, quand j'ai entendu, quand j'ai eu ce diagnostic du cancer des os, bien sûr, le diable m'a dit « Tu vas passer ta vie dans un fauteuil roulant, ou après, j'entends que tu vas mourir, tu vas plus jamais. » Merci Seigneur, parce que j'avais reçu la vérité. J'ai pu recevoir ma guérison, sans rayon, sans chimiothérapie, sans traitement médicaux. Bon, je n'ai rien contre le docteur, vous n'allez pas dire qu'Audrey a dit « Non, 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 » Non, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais la meilleure manière, la meilleure manière, c'est de recevoir la parole de Dieu, et de recevoir ce que Jésus a payé par son sang, la guérison divine. Et alors ce matin, j'ai un message.